Musique Nous sommes ici sur le site du Jardin des Plantes, qui est un site historique au cœur du 5e arrondissement de Paris. Et plus particulièrement, nous sommes dans la Grande Galerie de l'Évolution, qui est un bâtiment du XIXe siècle, qui a été complètement retravaillé en 1994 pour y installer cette Grande Galerie de l'Évolution, qui était un acte, je dirais, engagé à l'époque, parler d'évolution et faire en sorte que l'État parle d'évolution et accepte cette nomisation-là a été quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc ce bâtiment a été intégralement revu, corrigé par des architectes, qui étaient Paul Chemetoff et Bora Udobro, en 1994, pour réviser la présentation de la biodiversité, des facteurs d'évolution et de la place de l'homme et du rôle de l'homme dans cette évolution. Visiter la Grande Galerie de l'Évolution, c'est tel que ça l'avait été imaginé en 1994 par les architectes, c'est d'abord une émotion. Jusqu'au moment où, il y a maintenant trois ans à peu près, la direction générale du muséum a souhaité véritablement réinvestir tout ça et faire en sorte que le son et lumière redeviennent une réalité pour le visiteur. C'est pour ça qu'on a travaillé le spectacle de façon différente, mais on s'est dit qu'il faut qu'on ait encore plus d'émotions, parce que, je dirais, d'un point de vue technique, ce que l'on peut trouver aujourd'hui et ce que l'on peut trouver dans une salle de cinéma ou ailleurs, c'est quand même de l'émotion et c'est un choc émotionnel. Donc finalement, on s'est dit, après tout, on est dans un environnement qui est là pour rappeler le milieu naturel, donc faisons en sorte qu'on puisse recréer un rythme jour-nuit. Donc on travaille sur un spectacle qui dure 1h15. On a recréé une journée type du lever du soleil jusqu'au coucher. Donc il y a une petite séquence d'orage. Il y a l'aube, le crépuscule, on fait vraiment une journée complète, parce qu'on est surtout centré sur la salle. Et puis après cet orage, on a ce fabuleux arc-en-ciel qui apparaît et puis on repart avec des oiseaux qui se réveillent après la plume. En fait, cette galerie passe par des niveaux de couleurs extrêmement marqués qu'on a travaillé avec une scénographe qui s'appelle Stéphanie Daniel qui a retravaillé tout ce programme d'une heure et quart et avec qui on a poussé les couleurs et poussé la technique de façon à ce qu'on ait des oranges éclatants et puis du rose fluo parce que dans la nature, un coucher de soleil, il est rose fluo. En Afrique, c'est à ça qu'il ressemble. On a vraiment voulu retraduire tout ça et on a réussi à le faire. Et ça nous emmène comme ça à coucher de soleil, recréer des ombres sur la caravane, des animaux qui se déplacent et qui vont, on le sait où d'ailleurs, mais qu'on a l'impression de voir bouger. Donc on se rend compte que ce spectacle-là fonctionne plutôt pas mal avec les visiteurs et on a le sentiment en tout cas que globalement, ils ressentent qu'il se passe quelque chose, à la fois à travers le son et à travers l'éclairage qui a été mis en place. Sous-titrage ST' 501